Après trois semaines de procès, le verdict vient de tomber dans l'affaire du bombardement de la base militaire française de Bouaké en Côte d'Ivoire. La cour d'assises de Paris a condamné à la prison à perpétuité les trois accusés, deux Ivoiriens et un Bélarus. Les trois pilotes n'étaient pas pris en ce procès car ils seraient introuvables depuis l'attaque. Ils ont tout de même été reconnus coupables d'assassinat et de tentatives d'assassinat dans ce bombardement qui a coûté la vie à neuf soldats français. Le 6 novembre 2004, en représailles du bombardement, Paris avait détruit le jour même toute l'aviation militaire ivoirienne, ce qui a été à l'origine d'une crise sans précédent entre la France et la Côte d'Ivoire. Malgré le verdict, beaucoup de zones d'ombre subsistent autour de cette attaque, notamment sur le rôle trouble du gouvernement français dans l'affaire. La cour n'a par ailleurs pas apporté de réponse précise aux questions que les familles de victimes se posent depuis 16 ans. Qui a donné l'ordre de tirer sur les soldats français et pourquoi ? Je ne fais pas peur, c'est un bon signe pour dire que la paix revient.